On va parler des arts et de la culture aujourd'hui en rappelant donc la troisième édition du RINAR Festivar. RINAR Festivar se prépare au Cameroun, ce sera du 20 au 29 octobre prochain dans plusieurs galeries de la ville de Douala. Je rappelle donc une conférence de presse est tenue dans la ville de Douala récemment. On va revenir dans cet élément sur cette conférence de presse, sans savoir un peu plus, sur le RINAR Festivar, troisième édition. Je vous promets que ce sera assez intéressant parce qu'il y a un programme qui est préétabli, qui permettra donc aux amateurs et professionnels des arts contemporains, arts visuels et tout ce que vous imaginez, de pouvoir être proche de tous ces arts et de ces artistes. Regardons. Déjà un festival d'art, c'est quoi un festival d'art contemporain ? C'est effectivement la troisième édition de cette manifestation qui se tient au Cameroun depuis 2019. C'est un événement, on va dire, fort suivi, notamment par les médias qui nous disent d'ailleurs merci de nous accompagner. Une dizaine d'artistes, on va dire une dizaine, une quinzaine d'artistes sur cette troisième édition, qui effectivement ont répondu présent à cet appel. Nous avons tout autant une dizaine d'actions, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont être faites, entre les dîners, entre les expositions, entre les performances, entre les balades. Donc plusieurs types, en tout cas, d'événements pour cette troisième édition, dont la thématique est justement Beyond Boundaries, au-delà des frontières, pour aborder la question justement de l'après-Covid. Comment est-ce que les barrières ont été raffermies dans un premier temps, mais comment est-ce qu'aujourd'hui elles ont été explosées ? Beyond Boundaries, parce qu'il y aura plusieurs types d'événements, ce ne sera plus que des expositions au sens classique de l'expression, on aura des actions, on aura du show, il y a des gens comme Frédie, qui organisent le Bombo T-Week, qui sera là, qui viendra faire quelque chose. Donc voilà, c'est un événement qui essaie de se bonifier avec le temps, et qui justement propose une meilleure vision de ce que la création artistique peut aujourd'hui, à quoi elle peut ressembler aujourd'hui. Alors justement, le festival Ruina a toujours été un événement qui se déroule sur les deux villes que sont yabondées. On espère pouvoir ouvrir à d'autres villes, mais pour l'instant, on a concentré les actions sur Yabond et Yidwala. La particularité cette année, c'est qu'on a déjà une femme qui va représenter, on va dire, dont le travail va être mis en valeur, Gozette Blumbondo, qui est une artiste photographe chinoise, Congo-Kinshasa. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a constaté que la femme est de plus en plus active dans le champ de la création artistique contemporaine africaine. Et on a voulu rendre cet hommage à la femme. Les deux premières éditions, c'était le travail, disons, qui était beaucoup plus mis en avant sur nos supports. Et donc là, ça va être la première particularité. Et la seconde est qu'on va décloisonner, on va vraiment davantage décloisonner. Déjà, le festival a pour but justement de rapprocher l'art, même si la marque RUNAR semble être une marque très élitiste. Mais le festival a pour but de décloisonner l'art, donc de ramener l'art auprès des publics les plus divers et variés. Donc on va davantage sortir de ce qui est carcan, ce qui est cocon, pour aller vers des publics beaucoup plus proches. Question justement de toucher la sensibilité de tout le monde, d'une plus grande communauté en tout cas, en termes de public. Donc on va davantage décloisonner. Et donc cette année, on aura beaucoup plus justement d'actions répandues dans des endroits qui sont le plus souvent jugés comme inaccessibles pour l'art et pour des marques comme RUNAR. C'est une place, on va dire, de choix, parce qu'aujourd'hui, on aura, enfin, pour cette édition, on aura sept photographes qui arrivent et qui vont montrer son travail à la galerie MAM. Mais aussi, on a les photographes Zachary, Nouroué et Chantal Hedy, qui présentent leur travail à l'Institut français de Yomondé, de Doi à la Haute-Anne pour moi, et qui est un travail intéressant sur la question de la liberté. On sait qu'il y a quelques bavures qui ont souvent accompagné les sociétés au Cameroun. Et donc ce couple de photographes qui fait un travail absolument magnifique présentera ce travail justement sur la question de la liberté. ...mais qui te produit des choses absolument fabuleuses, quoi. Et voilà, retour sur le plateau. Vous en savez un peu plus que moi maintenant sur le Ruinard Festivar, qui commence donc, je le rappelle, le 20 octobre prochain. Il va s'achever le 29 octobre prochain. On va peut-être vous dérouler le programme, hein. Question de mettre cela dans votre agenda et de pouvoir, dès que vous avez un peu de temps, aller, pourquoi pas, vivre ce vernissage-là, ces expos. Et donc le 20 octobre prochain, tout commence du côté de Ouéma, la soirée d'ouverture du festival. Il y aura une exposition intitulée Pop-Pop. Et puis vendredi 21 octobre, à l'Institut français de Douala, ici au Cameroun, l'exposition dénommée « Au nom de la liberté » par l'artiste Chantal Hidi et Zachary Njogé. Et puis vendredi 21 octobre, à l'IFC de Yaoundé, un finissage par des artistes Dieudonné, Djela et bien d'autres. Et puis samedi 22 octobre, du côté du CCMC, les artistes Jean-Michel Dissaké, Arnold Focam et Allium Moussa vous donnent rendez-vous, mercredi 26 octobre, du côté de l'espace avec tu Bolo. Donc l'exposition dénommée « Génération Sensitive Approach ». « Génération Sensitive Approach », voilà, on le dit en anglais. Et ce sera par les artistes Justine Gaga. Oula, elle sera là, magnifique. Et puis Marie-Francine Ndokmo, Julie Courrel, Foyan et Winnie sont menées jeudi 27 octobre 2022 à la Villa des Fées. Les artistes Anne Karoff et Alain Gann, très célèbres photographes, vous donnent rendez-vous. Ce sera le 27 octobre à la Villa des Fées. Et vendredi 28 octobre à l'espace Douala Art, finissage Next Generation, c'est comme ça qu'il est intitulé par les artistes Emmanuel Mbote-Nasako et Lena Numbimbo et également Louise Lafortune Songa seront de la partie pour clôturer le samedi 29 octobre à la galerie MAM Imaginary Trip par Gozette Lubondo. Et voilà donc le programme de ce Ruinard Festival qui, je le rappelle, démarre le 20 octobre prochain. À vos appareils photos. Ben, parti. Allez, ici, sachez.